Au Cameroun, le football est un sport roi. Alors il n'est pas étonnant d'apprendre que les joueurs de l'équipe nationale ont été baptisés les lions indomptables. Car comme les rois des animaux, les rois du ballon rond sont bel et bien indomptables. La Fédération Camerounaise de Football, la FECAFoot Fédération Camerounaise de Football, est née en 1959. L'année suivante, quelques semaines après l'indépendance, le premier match du Cameroun indépendant l'oppose à la Somalie. Le score est sans appel, 9 buts pour le Cameroun, 1 but pour la Somalie. C'est une première victoire qui en annonce beaucoup d'autres. C'est à partir de 1968 que l'équipe camerounaise commence à participer aux grandes compétitions internationales. Au fil des ans, au fil des matchs, elle s'impose. Et c'est ainsi qu'en 1984, elle remporte la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Deux ans plus tard, en 1986, elle est en finale. Deux ans plus tard, en 1988, l'équipe du Cameroun remporte à nouveau la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, les lions indomptables se sont imposés en Afrique. Ils vont pouvoir partir à la conquête du monde. Et ça n'est pas qu'un demi-mot. En 1982, déjà, l'équipe du Cameroun était dans la phase finale de la Coupe du monde de football. En 1990, c'est une nouvelle page de l'histoire qui va se tourner. Cette fois, le Cameroun est en phase finale. Et le premier match d'ouverture, c'est pour le Cameroun, qui affronte l'Argentine à Milan au mois de juin 1990. Le résultat, un but pour le Cameroun, zéro pour l'Argentine. Le Cameroun va tourner une nouvelle page de son histoire footballistique. Les lions indomptables battent la Roumanie, puis se font battre par l'URSS. Mais qu'importe, les voilà en huitième de finale. Alors une nouvelle page se tourne. Ils battent la Colombie, deux buts à un. Les voilà en quart de finale pour la première fois de l'histoire. Une équipe africaine est en quart de finale de la Coupe du monde. À Naples, en ce 1er juillet 1990, le Cameroun affronte l'Angleterre. Trois buts à deux pour l'Angleterre. Le Cameroun est éliminé, mais le Cameroun fait partie des huit meilleures équipes du monde. Et ce n'est pas tout. En l'an 2000, il remporte la compétition olympique. En l'an 2000 toujours, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Puis en 2002, deux fois consécutivement, c'est exceptionnel. Non vraiment, les lions indomptables sont devenus les lions imbattables.